Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous expliquer comment vous allez pouvoir débloquer la M13B gratuitement sur Modern Warfare 2 et sur Warzone. Donc pour débloquer cette arme il faudra aller en mode DMZ de Warzone 2. Donc là vous lancez la partie tout simplement. Alors moi l'astuce que j'ai utilisé c'est que j'ai utilisé un véhicule pour aller en plein milieu de la zone. Donc très important, passez bien en plein milieu de la zone pour faire apparaître en fait une sorte de scientifique comme ça. C'est un ennemi habillé en jaune comme ça avec une combinaison. Et ce que j'ai fait c'est que j'ai tourné avec le véhicule tout autour de la zone pour essayer de trouver la personne en question. A un moment donné j'ai trouvé la personne en question, donc j'ai trouvé le scientifique avec une tenue jaune. Et là ce que j'ai fait c'est que j'ai tout simplement roulé dessus pour le tuer en un coup. Parce qu'il faut savoir que le personnage a énormément de vie, donc si vous voulez le tuer à l'arme vous allez un peu galérer. Mais si vous le roulez dessus avec un véhicule, le personnage vous le one-shotez directement. Donc moi ce que j'ai fait c'est que je l'ai tué en le percutant avec mon véhicule. Ensuite je me suis vite fait caché pour récupérer ma vie parce que j'étais en danger. Et là directement j'ai été récupérer l'arme que le scientifique avait. Parce qu'en fait ce que vous allez devoir faire c'est de récupérer l'arme du scientifique qu'il avait équipé dans ses mains. Donc dès que vous avez récupéré cette arme, là directement vous allez à une zone d'extraction. Donc vous prenez votre véhicule et vous retournez à une zone d'extraction. Et vous partez avec l'hélicoptère, donc avec l'avion. Ou l'hélicoptère je ne sais plus, c'est avec un hélicoptère. Et là dès que vous êtes extradé avec l'arme en question, vous la débloquez. Et vous pourrez l'utiliser sur Warzone et vous pourrez l'utiliser sur Modern Warfare. Donc voilà comment vous allez pouvoir débloquer l'arme très facilement même en solo. Après moi je vous conseille quand même de lancer à 2 ou à 3 ou à 4. Et vous faites la même chose, vous faites la même technique. Sauf que vous prenez plusieurs véhicules. Et dès que quelqu'un arrive à écraser la personne en question, il prend l'arme. Et ensuite vous partez, vous vous extrader de la map pour débloquer l'arme. Donc voilà qui termine cette petite vidéo d'information. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soit Cool Mec et ciao ! Peace !